avant de commencer la vidéo pensez à vous abonner et à liker ça nous aide vraiment à faire monter la chaîne merci d'avance bienvenue dans plug and play ici on se fait une prod avec un instrument électronique en particulier et aujourd'hui on s'attaque à un grand classique ou plutôt un clone de grand classique le monopoly de behringer et ouais joli en bleu comme ça avec les flancs en bois mais putain il pèse 10 kg c'est lourd comme son nom l'indique le monopoly c'est une reproduction du fabuleux jeu de société on avait dit pas cette blague pas cette blague comme son nom l'indique le monopoly c'est une reproduction fidèle du corg monopoly de 1981 c'est un synthé qui a pas mal vidé à l'époque de sa sortie mais qui a fini par devenir un grand classique et très recherché même encore aujourd'hui et ouais comme quoi on peut se planter à la sortie d'un instrument parce que par la suite on s'est aperçu qu'en fait il avait un joli caractère ce monopoly et que ça sonnait quand même d'enfer bon y'a pas à dire même si la marque est parfois pointée du doigt avec des reproductions un peu douteuse behringer a vraiment développé un savoir-faire dans sa manière de reproduire les synthés et les boîtes à rythme parce que bah ça sonne vraiment bien et c'est assez qualité sur ce monopoly on a exactement le même châssis que sur le polyd que j'ai déjà testé aller voir la vidéo elle est plutôt cool c'est tout aussi excellent en termes de qualité de fabrication les potards ne bouge pas les switches font confiance le synthé pèse son petit poids franchement c'est du bon matos comme le polyd et le monopoly c'est un synthétiseur analogique à quatre vco ça veut dire qu'on peut faire des accords jusqu'à quatre notes mais c'est du pur analogique donc il n'y a pas de système de preset faut à chaque fois refaire son patch à chaque nouveau son sur la face avant on a tout un système de modulation qui est capable de faire de la fm et du hard sync on a également plusieurs switch qui permettent d'alterner entre les modes de polyphonie le mono et l'unisson puis on retrouve les quatre oscillateurs avec un potard de détune pour les désaccorder et un module de noise pour ajouter du bruit juste à côté des oscillateurs on retrouve le fameux filtre et les enveloppes d'amplification et de filtre sur le panneau à rayon on retrouve de l'usb du midi in out et through ainsi que des entrées et sorties cv pour communiquer avec des instruments externes et bien évidemment la sortie casque et le master bon la fiche technique c'est bien mais nous ce qu'on veut c'est du son quand même pour ce morceau je me suis un peu inspiré du groupe modérate que j'adore c'est un groupe qui fait du son assez aérien en général qui est très étiré sur la longueur et du coup je me suis dit que ça marchait bien pour cette vibe là ce type de synthé c'est le genre de morceau qui file assez tout droit il ya rien d'hyper technique mais tout est dans la mélodie et surtout les sonorités qui matchent bien ensemble et les variations dans l'évolution du son elle c'est parti on attaque le morceau et pour commencer je me suis fait une base rythmique histoire de pouvoir composer autour on a un kick qui va être très linéaire plusieurs claps mélangés pour apporter un peu plus de richesse et un son de noise bien chaleureux qui va être sidechainé avec le kick pour apporter une sorte de texture un peu lofi et le tout ensemble le truc qu'il faut pour ce genre de morceau c'est ce que j'appelle une boucle fatale en fait c'est une boucle qui va pouvoir tourner quand même très longtemps sans pour autant de soul et et ça c'est pas si simple à faire mine de rien pour ça j'ai basé tout le morceau sur une suite d'accord bien j'ai mes accords qui tiennent la route maintenant je vais les mettre en mode arpeggiator pour pouvoir faire une séquence et m'amuser un petit peu avec ah oui j'ai quand même ajouté une petite pédale de delay la starlight du ad qui est très très cool histoire de lui donner un petit groove et une petite stéréo assez sympa ensuite bah comme d'habitude je record je joue avec le filtre et les autres paramètres histoire de donner vie un peu à la séquence tout au long de la du morceau voilà j'ai ma petite séquence qui tourne qui est pas trop chiante maintenant je vais pouvoir tout articuler autour de ça et on enchaîne avec la basse le filtre est vraiment top il préserve bien le bas du spectre même quand on pousse un peu la résonance franchement c'est top pour les basses c'est vraiment très différente de ce qu'un polydée ou un mooc pourrait faire qui sont vraiment beaucoup plus gras en général là on est vraiment sur un truc plus médium mais qui a vraiment du caractère petit arpeggiator dessus et on record en live on 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 Allez pour la suite j'ai reposé les accords en accord plaqué cette fois pour donner vraiment cet aspect aérien. L'avantage des synthés paraphoniques c'est qu'on peut jouer différentes formes d'ondes sur différentes notes. Ici par exemple j'ai deux formes d'ondes carrées qui vont moduler légèrement et deux formes d'ondes en dents de scie qui vont s'alterner et donner des petites variations plutôt sympathiques. J'ai également mis un portamento qui va amener ce petit côté glissé en début d'accord plaqué. Ah oui pour le côté aérien je lui ai collé ma nouvelle petite reverb BAM de Auto Machine, une petite dinguerie je vous en reparlerai sûrement à un moment. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour enchaîner je me suis dit que j'allais créer des petits charlets pour enrichir la rythmique. Je m'en suis créé un ouvert vraiment avec un bruit de noise un peu et avec le même son je m'en suis recréé un plutôt fermé histoire d'avoir deux types de charlets. Le filtre apporte un côté très low fee que j'adore. Ensuite je les ai découpés et je les ai placés dans live, j'ai aussi joué avec les vélocités histoire d'amener un peu de naturel dans le son. Allez pour vraiment faire décoller j'ai rajouté une nouvelle couche mélodique avec un lead bien noyé dans la reverb qui va vraiment vous envoler quoi. C'est parti, c'est parti. Pour terminer comme d'habitude je me suis fait une longue série, un long record et je dois bien avouer que je me suis éclaté à bidouiller un peu sans savoir trop où j'allais. J'ai tout enregistré, j'ai tout découpé et j'ai pris les parties qui m'intéressaient et je les ai replacés dans Ableton. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Un peu de mix, un peu d'arrangement et le tour est joué, la prod est terminée. Bien, passons à mon humble avis sur ce Monopoly made in Behringer. Bon, connaissant un peu l'original, parce que j'ai quelques potes qui en possèdent, d'ailleurs, big up à eux, je dois dire que le son du Behringer est vraiment hyper proche du Monopoly original de Korg. Franchement, s'il y a des différences, elles sont vraiment minimes. Pour moi, c'est exactement pareil. On est vraiment sur une belle copie, tant sur le plan physique que sur le plan du son. Le filtre est magnifique, comme sur l'original. Peut être assez lofi, peut être assez acide aussi par moments, mais toujours assez polyvalent et avec une certaine élégance, je trouve. Les enveloppes sont très cool également. Elles peuvent être bien pinçantes, comme très douces pour de beaux pads. Les modulations et effets en interne sont très très cool et fidèles à l'original. On peut partir en vrille avec de l'AFM et du hardsync, c'est assez fun. Franchement, je me suis bien amusé avec ça. Les basses sont vraiment cool, les pads sont excellents, mais pour moi, là où il excelle encore plus, c'est dans les séquences, parce qu'on peut vraiment avoir un peu ce côté expérimental modulaire. En bidouillant avec les oscillateurs, on arrive à avoir des séquences avec différentes formes d'ondes. On peut vraiment partir un peu loin là-dessus et ça, c'est plutôt cool. En plus de ça, c'est un synthé qui est assez facile à prendre en main et franchement, à 700€, on est quand même sur un très bon prix vu la qualité du synthé. Ma seule petite déception, c'est qu'on est vraiment sur une copie conforme de l'original. Il n'y a pas eu d'extravagance comme ils l'ont fait avec le Polidé, où ils ont ajouté un chorus et une distorsion par exemple. Là, on est vraiment sur exactement la même chose. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que le synthé est très réussi, mais si vous voulez quand même en profiter à fond, il faut quand même ajouter des effets dessus par moment. Et ça, soit il faudra repasser par la caisse et acheter des pédales, soit il va falloir passer par des plugins. Bref, vous l'avez compris, c'est une très belle réussite. C'est un synthé qui sonne définitivement vintage, qui sonne très années 80, mais ce qui en fait tout son charme. Et moi, je valide Total. J'adore ce genre de synthé. Si vous cherchiez le son des années 80, l'esthétique du Monopoly, mais que vous n'avez pas les moyens pour vous acheter un corne Monopoly original, eh bien franchement, allez-y les yeux fermés, c'est du très bon matos. Allez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, il y a la section commentaires. Je regarde tout et je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas à commenter, likez surtout et abonnez-vous, parce que c'est important pour nous et surtout l'algorithme, ce fichu algorithme. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. C'était Ray Noiser pour Plug & Play. Peace.